Je suis rentré dans la société en septembre 2018. Je suis technicien prototypiste. Je rentre en scène au niveau d'un projet dès que le cahier des charges a été établi. Et pour cela, nous travaillons avec les différents services de la R&D tels que l'électronique, la mécanique et l'optique. Nous utilisons principalement des imprimantes 3D de différentes technologies pour pouvoir gagner du temps et de la rapidité pour faire les pièces. Et ensuite, nous sommes aussi équipés d'un petit atelier d'usinage pour les pièces qui ne sont pas imprimables. J'entre en scène dès le début du projet jusqu'au moment où on transfère nos compétences au laboratoire d'essai. Les qualités nécessaires pour mener à bien un projet comme celui-ci sont l'ouverture d'esprit et la persévérance. Le plus grand défi pour moi dans ce projet était la mise au point de la coque, car c'est la pièce maîtresse de la coupole. Le défi technologique de cette pièce est l'injection aluminium haute pression. Cette technologie est intéressante car la coque et la structure ne font qu'une pièce. Et grâce à cela, nous gagnons en temps de montage et nous simplifions les pièces. Mais surtout, nous constatons une meilleure robustesse puisque la coupole est entièrement faite en aluminium. C'est une grande fierté pour moi car c'est mon premier gros projet et j'étais heureux de découvrir un projet d'un nouveau éclairage. Cela m'a permis de créer divers programmes de contrôle pour la carte LED et la coque entre autres. Grâce à des outils tels que notre scanner 3D et notre machine de contrôle tridimensionnelle, ce contrôle a servi à éviter les non conformités et les défauts sur les pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada